... Bonjour, M. Papadouli. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette rencontre ou cette réunion d'aujourd'hui ? C'est normal, parce que normalement, sur les recommandations des CDS, on doit tenir des réunions de conseil de direction, qui doivent être convoquées et présidées par le maire, pour l'ensemble des structures sanitaires. C'est pour montrer ce qu'on est en train de faire, aussi chercher la validation auprès du maire. Ce qui a été fait aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Nous avons fait la situation devant le maire et les deux conseillers, de la situation de gestion du 16 mai au 31 octobre. Bon, les contraintes, c'est dû à... On n'a pas beaucoup d'espace déjà, c'est la seule structure qui fonctionne à Wokam. Ça, c'est des difficultés. Donc, on reçoit beaucoup de monde. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais bon, on essaie de gérer le maximum pour satisfaire les Wokamois sur le plan sanitaire. Comme solution, ce que je préconise, c'est ça, avec le comité. Vous allez voir l'extension qu'on veut faire de Anette Baye, avec l'ensemble des partenaires qu'on avait, pour essayer encore d'aller de l'avant. Nous, on ne parle pas beaucoup, on travaille. On avait donc réfectionné le poste avant. Ensuite, nous avons construit de nouveaux locaux. Et maintenant, on veut donc aller vers un deuxième étage pour prendre en charge d'autres activités. Bon, pour l'information, pour tous les partenaires sont revenus. Et mention spéciale aux éléments français au Sénégal. Là, nous avons besoin de 78 millions. Il faut que les Wokamois y contribuent pour qu'on puisse réaliser le projet. Les partenaires vont réagir, la mairie, le secrétaire exécutif, et les Wokamois, les bonnes volontés, pour qu'on puisse réaliser le projet. Dans quel sens les Wokamois vont participer ? Ils peuvent contribuer. De toute façon, on va donner les informations qui s'y aient. On va ouvrir un compte. On va organiser des activités. Comme on avait fait après la pause de la première pierre du centre de santé Annette Baye d'Ernaville, on a organisé une soirée de gala. On va essayer de chercher de l'argent et pousser les partenaires à nous accompagner. On leur envoierait une correspondance pour les faire participer au projet. C'est pour les Sénégalais. Et on cherchera. On va chercher. Je ne vais pas dévoiler le secret ici. Je ne vais pas dévoiler le secret. Voilà. Bon, on a organisé pour rendre compte au maire par rapport à ce que j'ai fait con. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. On a dit qu'ils ont 40 millions d'argent, donc il n'y a 52 millions d'argent. Et on va dire, c'est illégal. Parce qu'ils sont tous les bords. Ils ont pris des appareils, des appareils, des appareils qui ont perdu. Ils n'ont pas versé l'argent. Ils ont détourné de l'argent et je le maintiens. Je le répète, ils ont détourné de l'argent du centre. Les gestionnaires qui étaient là. Je le dis haut et fort. S'ils veulent qu'ils me portent plein. Ils ne peuvent pas déclarer dans une passation de service. 40 millions. Il n'y a pas eu de passation de service d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas donné de documents. Ça c'est d'un. Ils disent qu'ils ont laissé ici 40, ils ont laissé comme dette 40 et quelques millions. 44 millions. Or qu'on nous, ce qu'on reçoit tous les jours, nous sommes à 52 millions. C'est injuste et malhonnête de leur part. C'est ce qui dit qu'il faut faire. Ils ont fait un bon travail. Mais ils ne sont pas en train de dire que les Wokamwa vont aller leur porter plainte. Parce que c'est leur argent. C'est l'argent du contribuable. Personne n'a le droit de le détourner. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Et je le parle clairement. Et il faut que les Wokamwa chassent une situation. Pourquoi on est resté comme ça ? Parce que tout simplement, on voulait attendre que la réunion du Conseil de décération se tienne. Ils ont été malhonnêtes avec les Wokamwa. Ils ont été malhonnêtes dans la gestion. Ils ont détourné l'argent. Et les preuves sont là. Je donne un exemple. Je donne un exemple clair. Ils ont ouvert un compte à la Banque islamique. Ils ont publié partout. Et ils l'ont donné, distribué partout. Ils ont collecté 300 millions de recettes. Qu'est-ce qui a été versé à la Banque ? 52 millions. 52 millions. Donc voilà un peu la situation. Donc nous nous sommes en retard. Mais on a repris les choses en main. Aujourd'hui, on a une seule préoccupation. Renouveler le matériel qui est là. Il y a un matériel et le bâtiment qui est là. Tout le monde nous a fait pour réussir. C'est ce qui a été fait. Nous, il ne faut qu'il y ait de la communication. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la doctorie. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autres pensées. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autres pensées. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autres pensées. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autres pensées. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autres pensées. Ils ont dit qu'ils n'y a pas d'autres pensées. Ils n'y a pas d'autres pensées. Ils sont là. Ils sont là. Ils vont faire une semaine à Wacame. Rien que pour m'aider à reprendre cette affaire-là. Ma présence aujourd'hui s'explique par le fait que nous avions eu une réunion ce matin sur ma convocation. J'avais convoqué le comité de santé pour nous faire un bilan d'étape. Nous voulions savoir dans les cinq mois qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle est la situation exacte au niveau du centre. Et on a été très satisfaits des explications qui nous ont été données. Il y a des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Et ils nous ont parlé de leurs besoins, des problèmes qu'ils rencontrent et de la situation actuelle, des difficultés. Donc tout ça a été pris en compte et la mairie va faire tout son possible pour essayer de régler ces problèmes. Bon, effectivement, nous sommes en train de voir le problème de façon globale. Aujourd'hui, on est au centre en Edmbey-Dernville et il y a eu aussi le CDS du centre Ousmane Dramé, du poste de santé Ousmane Dramé qui était là. Ils ont assisté à la réunion. Et je pense que l'insuffisance de salle d'opération, je ne pense pas qu'il y ait d'insuffisance de salle d'opération, il y a insuffisance de lits, d'hospitalisation. mais il y a un projet d'extension du centre en Edmbey et aussi, nous pensons que des salles d'accouchement aussi, je pense qu'il y a... Oui, la pédiatrie, effectivement, pose problème parce qu'on n'a pas, effectivement, qu'on vient de nous dire qu'il n'y a pas de médecins en pédiatrie. Tout ça, on va s'occuper de tout ça. On va corriger. Et je pense que le centre de santé, le comité de santé est là pour ça. Ils vont trouver des solutions par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est venu surtout pour voir, en plus des problèmes d'effectifs, les problèmes financiers. Et ils nous ont fait un bilan. Et je pense que la situation est en train d'être redressée. Ils ont énormément de difficultés par rapport à ce que l'État leur doit. Il faut qu'ils fassent un recouvrement assez conséquent pour pouvoir améliorer les conditions du centre. Je pense que c'est ça qui a été dit au cours de la réunion. Et les doléances aussi, nous en avons reçu. On va essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau du personnel. Surtout le renforcement de la sécurité. Ils n'ont pas assez de personnel de sécurité. Et du personnel soignant aussi. Je pense qu'il y a quand même quelques problèmes. Parce que depuis que l'autre centre est fermé, le centre Allen Bay polarise beaucoup de gens aujourd'hui. Il n'y a que ce centre-là qui existe dans toute la commune. C'est pour ça qu'actuellement, on a beaucoup de difficultés à contenir tout ce monde. Mais bientôt, Inch'Allah, avec l'autre centre qui est en train d'être construit, je pense que nous allons résorber tout ça. Le message, je pense qu'au centre Allen Bay, quand même, on a une qualité de service qui est reconnue. Et je pense que non seulement il y a la qualité, mais aussi sur le plan financier, je pense que les gens supportent. Ce n'est pas cher quand même. Et par rapport au service qui est rendu, je pense que les populations y trouvent vraiment leur compte. C'est pour ça que tous les jours, c'est bondé de monde. Et il y a une extension qui est prévue. On va essayer de les aider à réussir cette extension et à tout faire pour demander aux populations d'être un peu plus patients. Je pense que d'ici un an et demi, l'autre centre sera fonctionnel. Et je pense que tout va aller, Inch'Allah. Merci. Je suis un an et demi, c'est une téléspectateur aussi. Je remercie au TV, pour qu'on a fait cette séance, cette réunion. La réunion est une réunion pour qu'on a fait le travail de la CEDES. On a fait le 16 mai, on a changé la CEDES. CEDES, on a fait un bilan d'étape. On a fait un diagnostic de l'année passée, mais il y a des questions, on a fait une question. Il y a de nos rapports, mais il y a de nos rapports. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Je pense que, Inch'Allah, la maire est là pour qu'on continue à accompagner pour que nous satisfaits la population. Le manque de salles d'hospitalisation, nous devons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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